La menace intégriste est universelle, elle pèse sur les hommes et les femmes du monde entier et sa vigueur redouble quand nous cessons de la dénoncer, de la mettre à nu et de lui refuser en tout cas des excuses. Madame Rajavi l'a rappelé devant la sous-commission de la Chambre des représentants, les corps couverts de sang de jeunes écolières au Pakistan, l'enlèvement de femmes et de filles innocentes au Nigeria, la décapitation de jeunes sans défense, le déplacement forcé des dizaines de milliers de personnes en Irak et en Syrie, l'effroyable massacre des sunnites, des kurdes en Irak, leur enlèvement, leur déplacement, leur réinstallation forcée, les attaques terroristes à Paris, à Copenhague. L'atroce persistance et l'escalade des exécutions en Iran, tout cela nous horrifie bien évidemment, mais tout le monde aujourd'hui au Moyen-Orient, en Europe et ailleurs, est confronté à la plus grande menace de notre temps, le défi de l'extrémisme se faisant notamment passer pour l'islam. Et notre question commune aujourd'hui est celle de savoir comment vaincre cette propagation destructrice de la liberté de conscience, de la culture, de l'égalité entre les hommes et les femmes. Paris, Ashraf, Copenhague, c'est là bien évidemment un même combat qui se gagne chaque jour par le biais aussi des batailles culturelles. C'est une bataille de la culture contre la mise à mort de la culture, une bataille de la liberté contre le dogme, de la paix contre la violence mortifère du terrorisme. Aucune dénonciation du régime des Mollahs n'est anodine et nous devons le faire surtout vraiment pour témoigner notre solidarité immense avec la société iranienne civile qui vit en Kadenassé sur son territoire national. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements